Bonjour, bienvenue sur Radio Info, la radio de Léo et Mathéo. Nous allons parler des fake news et des réseaux sociaux, car ça concerne tout le monde. Nous sommes en compagnie de Yann Artiguelong. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je m'appelle Yann Artiguelong et je suis journaliste en radio. Où trouvez-vous vos informations ? Alors, lorsque c'est possible directement à la source, c'est-à-dire auprès de celui qui est à l'origine de cette information, alors ça peut être le gouvernement, une administration, une mairie, une association ou un particulier, mais quand ce n'est pas possible, parfois, notamment pour les informations internationales, eh bien auprès d'autres sources qui sont considérées comme fiables, par exemple une agence de presse ou un autre média, dont la rédaction est composée de journalistes indépendants qui ne dépendent pas du pouvoir. Comment votre métier a-t-il évolué depuis que vous êtes journaliste ? Alors, je dirais qu'il a évolué sur deux points. Tout d'abord sur la vitesse où l'information est communiquée à tous. Avant, il s'écoulait parfois une journée ou du moins plusieurs heures avant qu'une information soit connue de tout le monde. Mais avec Internet, puis les réseaux sociaux, eh bien aujourd'hui, les informations sont connues beaucoup plus rapidement, presque instantanément, et donc bien souvent, il faut travailler dans l'urgence beaucoup plus souvent qu'avant. Et puis, autre évolution également, c'est la multiplication des supports. Par exemple, moi, je suis journaliste radio, donc les reportages ou les chroniques que je réalise sont diffusées à la radio, mais on les poste également sur des réseaux sociaux, sur notre site Internet. Et comme l'image prend de plus en plus d'importance, eh bien en plus du son, je prends également des photos, parfois des vidéos qui sont mises sur Facebook ou sur Internet. Donc même aujourd'hui, si on a choisi de travailler pour une sorte de média, pour moi la radio, eh bien il est nécessaire d'être polyvalent et de faire également d'autres choses en plus que la radio, notamment l'image. Ok. Est-ce que les journalistes sont obligés de divulguer des informations qu'ils ne veulent pas diffuser ? Ah, c'est une très bonne question. Alors, en fait, un journaliste n'a pas à divulguer des informations qui concernent la vie privée de quelqu'un, même s'il s'agit d'une personnalité publique. Un journaliste, à la différence d'un animateur, se doit être honnête dans le traitement de l'information. Ça veut dire qu'il a la responsabilité, au moins morale, d'informer les auditeurs ou les lecteurs de questions qui les concernent. Alors, on peut lister ça par un exemple récent. Des journalistes de plusieurs médias, dont Radio France, qui est une radio de service public financée par l'État, a révélé récemment que l'État avait couvert des fraudes industrielles consistant à traiter par différents procédés des eaux minérales qui n'auraient pas dû l'être, d'après la réglementation. Alors, certainement que l'État n'a pas apprécié particulièrement qu'une radio qu'elle finance révèle de telles informations. Mais comme cette information concerne une fraude, une tromperie sur la qualité, les journalistes de ce métier ont divulgué ces faits au grand public. Et ils ont bien fait de le faire, les journalistes sont tout à fait en leur rôle. Pensez-vous que le métier de journaliste existera encore dans 20 ans ? Oui, tout à fait. En tout cas, je le souhaite. Peut-être que les journalistes utiliseront encore de nouveaux supports, mais leur rôle est essentiel pour que l'information reste fiable, soit vérifiée et soit indépendante. Donc, je dirais que oui. Merci de nous avoir parlé de votre expérience. Maintenant, je laisse la parole à Mathéo. Bonjour. Bonjour. Les fake news existaient-elles avant les réseaux sociaux ? Oh oui. Les fake news existent depuis toujours, en fait. Si les fake news sont des fausses informations, divulguées intentionnellement dans le but de tromper quelqu'un, ça existait toujours. Alors, c'était de manière orale ou c'était de manière écrite sur un bout de papier. Mais depuis toujours, notamment les chefs d'État ont utilisé des fake news pour essayer de tromper ou les habitants d'un pays ou un ennemi. Alors, par contre, ces fake news étaient bien sûr moins nombreuses parce qu'en fait, pour les communiquer, ça prenait beaucoup plus de temps. Donc, elles se sont vraiment multipliées depuis les réseaux sociaux. D'accord. Mais du coup, les fake news avant, par exemple, si une fake news arrivait à l'Élysée, comment ils faisaient pour la savoir, par exemple, que c'était une fake news ? Si une fake news arrivait à l'Élysée, à ce moment-là, peut vérifier les informations, ils ont des moyens, il y a un service du renseignement qui peut savoir si une information est exacte ou pas. Après, c'est souvent le pouvoir qui diffuse des fausses informations pour amener des habitants ou des groupes industriels à prendre une décision ou à faire une action qui correspond à leurs attentes. D'accord. Pensez-vous que dans 20 ans, il y aura plus de fake news qu'aujourd'hui ? Alors, j'aimerais pouvoir dire que non, mais malheureusement, je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que les médias sociaux vont continuer à prendre de l'ampleur. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que tout un chacun, chacun d'entre nous puisse faire la différence entre une vraie information et une fausse information. Trouvez-vous que les réseaux sociaux sont utiles pour s'informer ? Oui, et ils peuvent être utiles parce que, notamment, tout dépend de qui les émanent, mais si c'est une administration, une collectivité ou des journalistes professionnels qui publient des informations sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant. Les particuliers, également, peuvent donner des informations pratiques dans plein de domaines qui sont utiles à tous. Bon, je prends un exemple. Ces derniers jours, il y a eu pas mal de barrages routiers qui ont été mis en place par les agriculteurs, les taxis ou d'autres professions. Eh bien, les réseaux sociaux ont permis à beaucoup de personnes de savoir quel secteur routier il fallait éviter de fréquenter pour être pris dans les bouchons. Donc, oui, les réseaux sociaux sont utiles, mais pas dans tous les domaines. D'accord. « Pensez-vous que les réseaux sociaux vous ont fait perdre en crédibilité ? » Alors, je dirais que, dans une certaine mesure, oui. Mais là, on touche peut-être à un autre domaine, c'est celui de l'éducation aux médias. Parce que, parfois, les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent prendre comme un fait acquis ce qu'ils disent sur des réseaux sociaux sans vérifier la source de l'information ou la véracité des faits. Et quand ces lecteurs des réseaux sociaux constatent qu'ils ont cru une information qui se révèle fausse, eh bien, ils en veulent à ces réseaux. Et parfois, ils y associent des journalistes alors qu'ils n'ont rien à voir avec ces publications. Donc, pour retrouver de la crédibilité, eh bien, les journalistes doivent faire ce qu'on appelle de l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'ils expliquent que les journalistes doivent prendre le temps de vérifier leurs informations à la source sans intermédiaire. Et lorsqu'il n'est pas possible, croiser leurs sources. C'est-à-dire vérifier que plusieurs agences de presse ou des médias reconnus ou travaillent des journalistes professionnels indépendants du pouvoir politique ou commercial ont vérifié ces informations avant de les publier. On remercie Yann d'avoir répondu à nos questions. Salut à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Sous-titrage Société Radio-Canada